N'oubliez pas que désormais vous pouvez entrer mon code créateur sur le site des sims au moment de vos achats pour soutenir la chaîne. Merci à ceux qui le feront. Soul soul, c'est Marissa ! Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de mon Perfect Life Challenge et vous avez vu, vous pouvez voir justement que j'ai rénové l'université. Parce que bon, honnêtement c'était pas jojo donc je vais vous montrer tout ça et je suis plutôt contente. Je pense que je vais améliorer 2-3 trucs mais là on se rapproche vraiment du résultat que je voulais. Donc Anita, elle est en train de faire ses devoirs juste là dans la chambre de je ne sais qui d'ailleurs et je vous montre ce que j'ai fait. Bon déjà à l'entrée, j'ai ajouté un petit meuble avec la présentation d'Anita. D'ailleurs vous m'avez dit qu'il fallait l'améliorer parce qu'il était médiocre, voilà qualité médiocre, j'avais pas vu. Ici j'ai mis une bibliothèque, un chevalet pour que ce soit un peu plus vivant. Oups, j'ai un fauteuil qui est mal placé, je vais le remettre. Voilà, j'ai mis un petit poêle à bois, voilà je trouve que ça fait un peu plus chaleureux, des tableaux, enfin voilà j'ai apporté un peu de gaieté. Ici un peu de déco également, un coin pour se poser. Là j'ai fait un réfectoire parce qu'honnêtement aller manger au réfectoire c'était un peu relou. Donc voilà au moins là un réfectoire ici, il est beaucoup plus sympathique je trouve. Là on a un coin musical pour les sims qui veulent jouer de la musique, je me suis dit que ce serait un peu plus vivant. Et ensuite quand on passe par là, on a une petite pièce que j'adore, c'est la pièce cinéma. Donc je me suis dit voilà que j'allais écouter mes envies, j'avais trop envie de mettre cet écran, je le mets jamais et je me suis dit que c'était le bon moment. Au moins pour se détendre c'est plutôt pas mal, si on a le temps de se détendre parce qu'honnêtement Anita elle a pas vraiment le temps je pense. Ah oui et vous m'avez dit aussi qu'il y a un sims qui vient déposer des plats. Alors c'est qui celui-là ? Ben on sait pas, Tom Gona, jeune adulte. Il dépose des plats comme ça, on ne sait d'où. Ok, bah c'est super mal fait en fait. Bon je vais mettre ça au frigo je pense. Mais oui il y a des gens qui m'ont dit mais Marissa il y a des sims qui déposent des plats sur le balcon pour manger. Mais je trouve ça super saugrenu en fait. Et là il y a même un petit bonhomme, bon bah je vais le récupérer. Je trouve ça super étrange, enfin autant je sais pas moi le mettre dans la cuisine ou mettre dans la pièce tu vois. Pourquoi sur le balcon c'est super bizarre. Mais enfin bon c'est pas grave, on a mis tout ça au frais et Anita va pouvoir étudier dans les meilleures conditions. Bon là je lui fais faire tous ses devoirs parce que évidemment je me suis trompée la dernière fois. Alors là c'est tous ses cours. Et vous m'avez dit qu'elle avait deux cours par jour et que moi je lui faisais faire qu'un seul devoir par jour. Donc ça va pas du tout ça. Donc là je lui fais tout faire vu qu'elle va bien, je me suis dit que c'était le bon moment. Elle a juste faim. Ça c'est pas très grave, on ira manger après hein. Je vais baisser les murs et c'est parti. Alors à ma grande surprise vous m'aviez répondu qu'il n'y avait pas tellement de mode pour, comment dire, meubler l'université. Oh mais tiens il y a Vian juste ici. Oh mais il va venir, il est triste, qu'est-ce qu'il lui arrive ? Bon là on fait nos devoirs, on est un peu occupé. Mais c'est pas grave, il va venir à côté de nous. Qu'est-ce qui t'arrive Vian dis donc ? En plus dans les commentaires vous avez pas aimé sa coupe, je suis un peu déçue. Mais ouais du coup il n'y a pas de mode pour meubler l'université, enfin pour meubler, pour peupler plutôt l'université. C'est un petit peu dommage. Mais bon c'est pas grave, on s'adapte. Oh nouvelle dynamique amoureuse scène. Quelle tendresse, Anita et Vian semblent s'aimer à la fois en tant qu'amant et en tant qu'amie. Oh. Les couples ayant la dynamique amoureuse scène choisissent plus souvent d'effectuer des interactions romantiques, amicales ou drôles ensemble et accordent une grande importance à leur relation. Décririez-vous la dynamique entre Anita et Vian comme étant scène ? Évidemment. Trop bien. Tu es tellement drôle, j'adore passer du temps avec toi et j'espère que c'est réciproque. Bah ouais Vian, attends. C'est notre premier amour. Ok, j'ai un cours qui commence dans une heure. Je vais pas pouvoir faire ces devoirs-là. Et je crois qu'on a pas une très très bonne note en plus. Donc ça c'est un petit peu inquiétant. Bon désolé Vian, mais je te laisse, je dois y aller. Je sais même pas où est-ce qu'on peut voir nos notes, mais je crois que c'est un peu une catastrophe. Je vais pas vous le cacher. Je pense que j'ai un petit peu sous-estimé ce que c'était d'être à l'université quoi. Bah pourquoi elle y va pas ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah c'est bon, elle y va. Bah ouais, elle arrive en retard, mais parce que des fois ça bug. Et ça en fait, quand ils arrivent en retard, bah ça leur fait une mauvaise note. Mais là c'est vraiment pas ma faute pour le coup. Anita a rendu ses devoirs pour ce cours avec beaucoup d'assurance et a accumulé un maximum de connaissances. Tous ses efforts seront sûrement très bénéfiques pour sa note finale pour ce cours. Génial. Franchement j'avais trop peur que ça passe pas. Je pense que je vais aller tout simplement manger. Je vais prendre des restes s'il y en a. De toute façon je les ai rangés donc voilà. En plus ça a l'air d'être des bons plats qu'on nous a déposés sur le balcon. Voilà, on va manger dans le nouveau réfectoire. Faut vraiment que je fasse un relooking à tous ces PNJ. Mais en fait on m'a dit mais Marissa si tu les relooks, il y en a d'autres qui vont arriver encore plus moches tu vois. Et genre je sais pas pourquoi j'ai beaucoup d'amitié avec lui. Clément l'a franchi, je sais pas. En tout cas il a un sacré look. Donc bon les relooks apparemment ça servirait pas à grand chose. Oh il y a quelqu'un qui regarde un film dans la salle de cinéma. Oh bah c'est arrêté vite. Hé mais va-t'en toi ! Non mais attendez c'est... Waouh j'ai beaucoup d'amitié avec elle. Bah va-t'en s'il te plaît. Oh non mais les gars si ça commence comme ça tout le monde va dans ma chambre. Non mais attendez les gens ils se servent dans ma chambre mais va-t'en mec. Ah ouais non mais là ça va pas du tout. Et pourtant j'avais bloqué la porte hein. Je vous promets hein. Présentation grossière. Bah ouais viens pas dans ma chambre mec. Qu'est-ce que tu fous ici quoi. Ok je vais pouvoir verrouiller la porte. Oh là 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 là. Verrouiller la porte pour tout le monde sauf Anita. Voilà c'est notre chambre. Personne ne vient. Bon ok là j'ai vraiment besoin de divertissement. Donc j'ai pas trop envie de vous parler. Je pense que je vais aller jouer à mon PC. Blik Blok. Euh c'est quoi ça ? Lire ? Quelqu'un m'a laissé un mot. Oh j'ai jamais eu ça. Qu'est-ce que c'est ? Non mais attendez j'ai jamais eu ça. C'est le mec de tout à l'heure là. Je ne prétends pas être la meilleure camarade de Dortoir. Mais au moins je ne suis pas Anita. Mais va caguer mec. Mais je te déteste. Mais il est trop bizarre lui. Mais n'importe quoi hein. Mais alors là. Il est ma boule. Bon le divertissement c'est bon hein. C'est fini Anita. Tu vas faire tes devoirs pour ça et pour ça. Et également pour ça. Tu vas passer toute la nuit à faire tes devoirs en fait ma pauvre. Où est-ce qu'elle va aller faire ? Dans la salle de bain ? Non mais elle va aller faire ici. Ah d'ailleurs il y a un petit mot ici aussi. Je vais le lire après. C'est trop drôle ces petits mots. Je ne savais même pas que ça existait tu vois. Que les Sims ils laissaient des petits mots comme ça. C'est fou. Mais en tout cas moi je suis curieuse. Je vais les lire. Bon c'est vrai que les devoirs ça prend vraiment un certain temps. C'est un petit peu insupportable. Je ne vais pas vous le cacher. Je pensais que ça allait plus vite moi. Ah Pedro. Ah il veut discuter avec nous. Mais là on n'a vraiment pas le temps. C'est horrible hein. Mais franchement on n'a pas le temps. Regardez toutes les relations qu'on a. Mais ce n'est pas incroyable ça franchement. Attendez je voulais juste voir si Lucia. Non elle n'est pas vieille hein. Ah non ne me faites pas peur comme ça. Et Pedro il doit être jeune adulte maintenant. Enfin adulte. Sans emploi jeune adulte. Ok il n'est toujours pas adulte. Et Lucia si j'ouvre le profil. Elle est encore employée de fast food. Et elle est adulte. Ça va me faire tellement bizarre qu'Anita elle va être une petite mamie. Ouais mais elle va vraiment y passer toute sa nuit. Et ça on va le voler. On a volé le truc. Attends il n'y a pas d'autre truc à voler ici. C'est génial. Regardez on peut voler des trucs. Mais moi je vole hein. Je vole comme ça plus tard. Écoutez on aura de quoi meubler notre futur appart. C'est génial. Regardez lui il en a plein. Mais attendez mais let's go hein. On dirait des pop en plus. Bon je vais pas tout voler à tout le monde hein quand même. On va pas déconner hein. Allez ça va. J'ai assez volé pour aujourd'hui. Elle a changé de bureau pour faire ses autres devoirs. Elle a raison hein. Bon encore ça va. Là elle a juste envie de faire pipi et de dormir. Ça va ça devrait aller hein. En vrai on va avoir fini tous nos devoirs. C'est nickel. Oh le petit mot il s'est enlevé. Mince j'aurais trop aimé le lire. Je voulais voir si c'était un petit gossip sur moi. Ah elle est tendue. Pourquoi t'es tendue ? Anxiété qui monte. A peur de ne pas réaliser ses rêves. Ce sentiment d'anxiété plane sur Anita qui découvre quelque chose de nouveau sur elle-même. Oh mais ma pauvre Anita mais c'est pas très grave hein. De toute façon là t'as fini tous tes devoirs j'ai vu. Mais incroyable. Il te manque juste ça et t'as fini. Honnêtement fais-les comme ça au moins c'est fait. Pour demain c'est tout fait. Elle a encore changé de place pour faire ses devoirs. Allez allez t'as bientôt fini Anita. Bientôt bientôt. Ensuite t'iras faire un gros dodo et je t'assure que là tu seras trop trop fière de toi. En vrai c'est un peu ça l'université. Bon moi j'y suis jamais allée. Tu vois je me suis arrêtée Bac plus 2 BTS. Mais je pense que l'université t'as pas le temps de te reposer. Bon c'est quand même horrible à dire comme ça. Mais en vrai je pense que c'est pour tout le monde la même chose non ? Mais je pense qu'une fois que t'as tout fini t'es tellement soulagée. Et là je pense que Anita elle est soulagée. Regardez on a fait tous les devoirs. Tous. Il nous manque juste la présentation à améliorer. Mais franchement c'est génial. Allez Anita au dodo. Voilà avec tes photos qui veillent sur toi. Oh là là ça rappelle tellement de souvenirs. Il y a quelqu'un en commentaire qui m'a dit Ouais mais Marissa t'as pas besoin de faire d'études pour être actrice. Bah non. En effet c'est vrai tu peux être actrice sans faire d'études. Mais avec le diplôme qu'on va avoir d'art dramatique. On va avoir déjà accès à un niveau plus haut en acting. On va pas commencer par le bas de l'échelle. En fait c'est ça qu'il faut comprendre. L'université ça sert pas à rien dans les Sims 4. Ça sert à quelque chose. Et ça sert à commencer à un niveau supérieur. Bagarre de quartier. Bah je crois que je vais me battre avec celui qui l'a laissé le mot là. Oh épreuve de débat. C'est l'heure de l'épreuve de débat. Nanana. Ah ouais mais là mais il fait... C'est trop pas possible là. Samedi moi je suis trop épuisée. Et puis je pense que je vais aller rendre visite à Paolo... À Paolo... À Pedro pardon et à Lucia. Ah ouais non parce que là je suis trop épuisée. Je pense que je vais aller présenter Vian à Lucia et à Pedro. Ce serait pas mal. Parce que là du coup on a pas cours. On est d'accord. Ouais cours dans 3 jours, cours dans 2 jours. Donc là on a fait tous nos devoirs. Franchement on est tranquille pour le week-end. C'est génial. Un peu quartier libre tu vois. Et qui c'est qui a mis ça là ? Y'a une bombe dans les toilettes. Je vais pas utiliser celle là. J'ai pas envie de me faire piéger. Pedro qui m'appelle. Bon bah je vais lui répondre. De toute façon je vais lui rendre visite aujourd'hui. Donc voilà y'a pas de soucis. Et c'est parti. Elle commence à avoir faim. Donc je pense que je vais vraiment aller chez Lucia et Pedro avec Vian. Comme ça on va faire un petit repas. Ce serait pas mal. Alors attendez je sais même plus où est-ce qu'ils habitent. C'est horrible. Où est-ce qu'on a habité ? À San Secoia ? Je sais même plus. Attendez mais j'ai un trou de mémoire de malade là. Je sais même plus où est-ce qu'on a habité. Je crois que c'était là. C'était ici non ? Non ça c'est le sang baby. Je suis débile. Attendez mais je sais plus où j'habitais. Mais c'est horrible. Mais ça va pas ou quoi ? J'ai oublié où j'habitais. Non mais alors là ? Mais non mais j'habitais pas là. Mais je vais devoir vraiment aller regarder mes anciennes vidéos pour voir. Ah j'habitais à Oasis Springs. Non mais franchement j'ai cru que j'allais péter un wat. Je vais amener Vian avec moi. Non mais je retrouvais plus. En vrai j'avais carrément zappé quoi que je les avais installés ici. Pourtant on a vécu toute la petite enfance, l'enfance et l'adolescence d'Anita. Mais je sais pas. C'est pas sorti. Faire un bisou rigolo. Allez fais-toi un petit bisou rigolo avec Vian. Oh canaille qu'est-ce qu'ils sont mignons. Regardez-les. Oh trop chou. Bon je vais frapper à la porte. Oh là là il nous aime. Bon allez arrêtez de blablater. Oh Lucia me dis pas que tu pars au travail par contre. Raconter une blague sur le bon vieux temps. Ouais je vais faire ça aussi. Oh Lucia c'est les retrouvailles. Il est où Pedro ? Ah il est là il court vers nous. Trop bien. Se plaindre du temps ensoleillé. Moi je vais dire purée mais il fait vachement chaud ici. Ah Brichester il fait pas aussi chaud et tout. Bon voilà Pedro il rencontre Vian comme ça. Oh j'espère qu'ils vont bien s'entendre franchement. Et moi je vais aller prendre un petit repas rapide si je peux. Alors attendez je vais peut-être m'acheter quelque chose. Ah ouais je vais acheter la boutique de récompense. Très toujours bienvenue. Comme ça je peux cuisiner dans ma propre maison qui m'appartenait quoi. Sans qu'on me vire. Alors c'est où ça toujours bienvenue c'est ici. Ok. Et qu'est-ce que je peux acheter d'autre avec 500 ? Oh il n'y a pas un truc sur les cours. Ah j'aimerais trop. J'aimerais trop trop qu'il y ait un truc sur les cours. Alors attendez. Peut-être que je vais attendre vos commentaires pour que vous me dites. Mais je sais pas. Dites-moi en fait qu'est-ce qui pourrait être bien pour les devoirs. Lectrice rapide pardon. Non ça je pense pas. Faut me dire. Faut me dire. Vous me dites en commentaire qu'est-ce que je pourrais prendre Anita pour les devoirs. Ce serait génial. Servir déjeuner. Je vais servir je sais pas. Allez pourquoi pas un steak tartare. Allez j'ai jamais fait ça dans les Sims. C'est parti. Comme ça je vais faire à manger à tout le monde. Ça va être super. Oh elle aime la cuisine. Bah top franchement. C'est génial. Oh mais pourquoi ? Pourquoi je peux pas ? Mais non ma belle qu'est-ce que tu fais ? Ah bah c'est bon elle y arrive. Bon on papote avec Pedro. Et c'est génial on a deux jours off là. On n'a pas de devoirs. Pas tout ça. C'est super. On va juste peaufiner un petit peu notre présentation. Qui est médiocre pour le moment. Mais sinon c'est super quoi. Allez appeler à table. Voilà tout le monde mange ce que j'ai fait. Bah Vian t'es où ? Où est-ce qu'il est Vian ? Ah il est à la piscine. Ok il profitait de la piscine. Oh c'est trop bien. Anita elle est trop contente de retrouver un petit peu sa famille. Sa maison. C'est top. C'est vraiment top. Oh my god l'axolote. Oh mon dieu. Mais oui. Mais vous avez raison je l'ai oublié. Oh non mais ça me fait trop de peine. Ça me fait trop de peine. Alors attendez ce qu'on va faire. C'est que je vais faire bébé.enable.fribuld. Je vais l'enlever d'ici. Voilà et on va le remettre dans notre chambre. Mon dieu mais je l'avais carrément oublié. Mettre dans l'inventaire je peux pas. Je peux pas le vendre. Genre je peux pas. Comment ça je peux pas le vendre ? Mais enfin je peux pas le vendre. Il coûte zéro. D'accord. Bah écoute reste pas dans la chambre. Au pire on va dire que Lucia elle s'en est acheté un aussi pour pas se sentir toute seule. Voilà on va dire ça. Mais moi je vais le remettre dans ma chambre aussi à l'université. Mais je comprends pas pourquoi je peux pas. Il vaut zéro. Je l'ai pris dans le debug ou quoi ? Au pire notre axolote il reste là. Et il reviendra dans notre appartement. Qu'est-ce que vous en dites ? Parce que dans une chambre universitaire je trouve ça un peu étrange d'avoir un axolote. Non. Je les trouve tellement mignons. Ce couple il est vraiment adorable. Je sais pas ce que vous en dites mais moi je sais pas si j'ai envie qu'ils se séparent franchement plus tard. Je les trouve vraiment complices. Je sais pas j'adore Vian. Bon après c'est vrai qu'il est kleptomane. Je sais pas si ça va être bien compatible avec Lucia mais bon. Eh mais qu'est-ce qu'ils font ? Oh bah d'accord. Oh bah d'accord. Bah alors là. Non parce qu'en fait je vous explique. Et en fait les Sims ils font plus régulièrement le crac crac sans qu'on leur demande. Parce que c'est vrai que pour qu'ils fassent le crac crac généralement c'est nous qui imposons ça tu vois. Et du coup je me suis dit vas-y ce serait sympa qu'ils le fassent. Bon après j'espère qu'ils le font pas tous les 4 matins toutes les heures. Enfin non c'était pas la bonne expression. Tous les 4 matins ça sous-entendrait qu'ils le font jamais. Mais voilà j'espère que c'est pas tout le temps parce que sinon ça va être un petit peu chiant. En plus là ils l'ont fait chez Lucia. C'est un peu horrible. Donc au niveau des listes on aurait encore coché quelque chose. On a fait nos premiers pas à l'anniversaire. Premier amour, premier baiser, première fois, déménager de chez ses parents, se trouver un passe-temps, première sortie entre amis, premier meilleur ami, faire un cadeau à quelqu'un et se disputer avec quelqu'un. En fait on a 12 trucs dans la liste de gauche et la liste de droite ça a pas changé. On a pas encore 5 choses mais ça ne saurait tarder. Oh mon dieu ! Oh non ! Attendez, attendez stop. Pourquoi il y a marqué un test de grossesse ? Non, attends. Non non c'est vraiment pas le moment. Est-ce qu'on fait le test de grossesse ? Je pense que oui. Ça va être un peu compliqué. Non, je peux pas le faire chez Lucia comme ça. On va le faire en rentrant. Ok ? On va le faire en rentrant. Là je peux pas le faire comme ça. Luca qui m'appelle. Alors je sais que ça va sembler dingue à cause de notre amitié et tout mais bon voilà, tu me plais. Pfiouf ! Voilà c'est dit. Alors est-ce que tu aimerais qu'on sorte ensemble un de ces jours ? Tu es fantastique. J'ai vraiment envie de passer plus de temps avec toi. Euh non. En fait c'est celui avec qui je suis allée vous savez au bal de promo. Mais non. Euh pour moi tu es juste un ami. Voilà c'est triste mais euh... Oh bien sûr pas de soucis. Faisons comme si rien ne s'était passé d'accord ? Oh canaille il me fait de la peine. Par contre j'espère vraiment pas qu'elle est enceinte. On est d'accord que là il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Bon elle a pris un peu de poids mais c'est normal elle grandit. Voilà c'est ok. Mais je pense pas qu'elle est enceinte. Regardez-les dans l'eau. Oh là là. Vraiment je vis ma vie de rêve à travers Anita. Franchement regardez le décor. Oh là là. Ça va être compliqué de retourner en cours le lundi. Moi je vous le dis. On est encore dimanche pour s'acclimater un petit peu au repos. On a fait tous nos devoirs. Ça c'est génial et je le redis mais c'est incroyable. Par contre là on va avoir de la moule. Moi je vous l'ai dit en vendant tout ça après. Oh Lucia nous a rejoint. Je suis trop contente que Vianne soit venue avec nous. Comme ça il connaît Lucia. Faudrait peut-être que j'aille rencontrer la maman de Vianne un jour aussi. Ce serait pourquoi pas propice. Ça veut rien dire. Non mais en vrai il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse parce que je repousse le moment. Mais il faut voir si on s'entend bien. Ça pourrait être là. Imaginez je m'entends pas avec la mère de Vianne. Eh bien ça pourrait être là le point de rupture quoi. Mais j'espère vraiment pas. Bon bah écoutez 21h15 je vais rentrer. Voilà je vais rentrer. Je vais faire le test de grossesse le lendemain. On va faire un peu plus réaliste. Parce qu'en général les tests de grossesse on le fait le matin. Avec le premier pipi. Donc on va attendre demain matin. Parce que là Anita elle se dit bon. Je me suis pas protégée et tout. Mais bon quand même je suis pas enceinte. Je vais attendre demain pour faire un test. Même si dans la logique des choses. Voilà on fait pas le test de grossesse juste après le rapport. Ça marchera pas. Mais dans les Sims c'est comme ça. On fait le test juste après. Bon par contre un maillot de bain. Je sais pas si c'est très approprié. Mets toi au moins en pyjama genre. Et va manger. Oh là là mais c'est des sagouins ici. C'est des sagouins hein. Ils nettoient pas hein. Ah bah j'ai rien dit. Quelqu'un a nettoyé à ma place. Bon. Oh il y a ma pote. C'est ma petite pote. Donner de l'empathie. Voilà on va lui expliquer un petit peu le week-end qu'on a passé. Puis là comme on est en forme. Faudrait peut-être faire cette présentation. Alors peaufiner et organiser. C'est ça que je voulais faire. Voilà on va un petit peu améliorer tout ça. Et le lendemain je pense que ça va être un peu chill. Après ça dépend. Si elle est enceinte là ça va être la catastrophe. Faudrait que je le dise à Vianne et tout. Et à Lucia et à Pedro. Mon dieu. Oh ça a l'air beaucoup mieux comme ça. Qualité normale. Ok. Oh génial. Donc là elle a vraiment amélioré. Bon écoute arrête un petit peu. T'as assez travaillé comme ça. Les gars ça m'inquiète. Elle a beaucoup envie de faire pipi. Anita. Mais bon c'est pas grave. Si ça arrive en vrai ça rajouterait un peu de piment. On s'en fout. Regarder un film. Allez elle va regarder un petit film. Ça va lui faire plaisir. Ouais voilà. Oh génial. T'imagines t'as ça dans ton université. C'est trop bien. Ce qui manquerait quand même c'est peut-être des trucs pour faire du sport. Tu vois. Mais il n'y a aucun sims qui fait de la musique. Donc peut-être que je les remplacerai par un truc pour faire du sport. Oh mais qui c'est qui a mis ça là ? Mais vraiment c'est des sagouins hein. Regarde ma pote elle est en train de réparer les toilettes et de les nettoyer. Oh il y a Pedro. Il y a Pedro juste ici. Mais attendez on va aller le voir. Mais attendez je pense que c'est le moment d'aller faire le test de grossesse sinon. Comme ça au moins s'il y a Pedro bah il est là. Et écoute. On va voir. Oh mon dieu. Non. Oh non. Elle est enceinte. D'accord. Conversations intimes profondes. Ok. On va lui dire Pedro tu sais en fait. Je sais pas comment tu peux dire ça. Mon dieu. Prudente en amour. Oui si tu veux. Mais de toute façon t'es déjà en couple. Non mais là elle est bien enceinte. Non mais attendez. Évoquer un moment embarrassant de l'enfance. Voilà on va se rappeler des petits moments. Mais comment on fait pour lui annoncer la grossesse ? Parce que là c'est quand même choqué. Partager la grande nouvelle. Voyons comment il va réagir. C'est compliqué parce que là en fait elle est à l'université. Comment elle va s'occuper d'un bébé à l'université quoi ? Je sais même pas si c'est possible. Tu as rendu ma journée bien plus belle. Merci de m'avoir fait sourire. Ah ouais ? D'accord il est content. Mais moi je suis un petit peu... Je vais pas dire que je m'y attendais. Mais en fait avec le MC Wu ils le font n'importe quand. Donc ça aurait fini par arriver non ? Oh bah qu'est-ce qu'il a ? Oh bah il est sans emploi. Peut-être qu'il est pas content. Discuter des peurs. Ouais peut-être qu'on va faire ça. Mais comment elle va faire honnêtement là ? Après c'est un peu horrible ce que je vais vous dire. Mais est-ce qu'on garde le bébé ? Dites-moi en commentaire ça aussi. Est-ce qu'on garde le bébé ? Parce qu'elle est à l'université quand même. Moi je viens de me rendre compte qu'elle veut être actrice et tout. Et c'est compliqué quoi. Wow ! Alors toi ? Mais elle a un look. Elle est trop badass. Genre vraiment badass de badass. Incroyable. Trop belle. Oh regardez. On dirait qu'il essaye de nous rassurer. Mais moi je suis pas du tout rassurée pour le coup là. Faudrait peut-être rappeler Vianne. C'est ça qui est compliqué aussi. Ouvrir la pinceau siable. On peut même pas publier comment dire qu'on est enceinte ou quelque chose comme ça. Ok là j'ai des messages. Pedro, machin, Vianne. Voilà j'ai répondu. Je vais taguer Vianne avec un message de drague. Je ne serai jamais en retard pour te faire des avances. Oh la disquette. Oh là là Anita Charo. Mais je peux pas publier sur ma grossesse. Ok. Ça c'est un peu étrange. Mais ma foi c'est comme ça. Je vais peaufiner ça pour que ce soit excellent. Mais ouais je sais pas ce qu'on fait les gars. Est-ce qu'on garde le bébé ? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce que je fais. Oh il y a Pedro. On dirait qu'il nous aide un petit peu à faire notre présentation. C'est mignon. Bon de toute façon là pour le moment elle va pas accoucher de suite dans cet épisode. Je pense pas. En tout cas. Donc vous me direz. Moi je suis un peu partagée perso. Waouh. Excellente. C'est génial. Ah là là. Je suis trop contente. Elle va le mettre dans sa poche. Et là on a tout fait du coup. Bah ça c'est superbe. Du coup elle va aller dormir. Et elle va annoncer à Vianne demain la nouvelle. Je sais pas comment il va réagir en sachant que lui du coup bah il est sans emploi. Moi je suis à l'université. C'est un peu complexe. Alors on peut faire en sorte que quand le bébé naît on le met chez Vianne et on s'en occupe pas. Et on le rejoint après. Je sais pas. Honnêtement je sais pas du tout comment faire là. Oh non l'automne. Je déteste l'automne. C'est horrible. J'aime pas du tout l'automne. Bon en se levant de toute façon la priorité là c'est d'aller se laver et de manger un petit bout. Voilà. Prendre des restes. Oh là là mais oui mais ma pauvre mais t'es enceinte hein. T'es bien enceinte là pour le coup. Oh Lucia elle a dû apprendre la nouvelle. Attendez je vais aller la voir du coup. Plus de choix. Partager la grande nouvelle. Elle a dû l'apprendre hein mais bon. Je vais aller quand même la voir parce qu'elle doit être un peu paniquée genre. Regardez là. Bon comment elle réagit elle ? Elle est contente ou pas ? Ouais ? Ouais ? Je sais pas. Oui elle est contente. Mais en fait ça me fait de la peine pour Lucia parce que elle elle a pas trouvé l'amour encore tu vois. Et nous on est là on a un bébé genre. Bon c'est pas grave. En tout cas ça a l'air de lui faire quand même plaisir. Bon voilà. Ça rigole. Ça papote. Par contre. Vianne viens par là. Où es-tu ? Tu es là. Invite à venir. Pardon c'est parti. Ok. Il arrive. Bah il est où ? Je le vois pas. Attendez j'ai peut-être centré la caméra sur lui. Hop. Centré la caméra. Ah ouais il est là. Ok. Hop. Bah attendez what ? Mais c'est lui on est d'accord. Bah oui. Je croyais que c'était quelqu'un qui était habillé comme lui mais que c'était pas lui. Mais non mais viens par là. Oh mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh mais il est remonté tout en haut. Oh là là. Allez c'est parti pour lui annoncer. Est-ce que t'es content alors ? Euh oui. Il a l'air. Il a l'air. Je sais pas trop ce qu'il en pense mais il a l'air. Oh mais oui il est trop content pour nous. Et pour lui aussi c'est son bébé hein. Oh là. Même si j'apprécie ton intérêt Anita ma journée a été longue. Je préférerais parler d'autre chose si cela ne te dérange pas. Oula. Ah bah d'accord. Bah ça commence bien. Super. Bon ok il a pas trop envie de parler de ça apparemment. Non mais c'est vrai qu'on a une bonne 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 relation avec lui hein. C'est incroyable hein. Moi j'adore. Ah il y a Pedro juste ici aussi. Ouais il y a Pedro ici. Devenir complice. Ah j'adore. Venez on fait ça. Complice dans la malice genre. Eh ouais. Voilà. Fête de la créativité. Ah c'est où la fête de la créativité ? Je sais pas où c'est moi. Ah c'est ici. Ok super. C'est ça la fête de la créativité là ? C'est une cimetre allongée et du PQ. Ok. Super. Ouais franchement c'est pas ouf les soirées qu'il y a là hein. D'accord. Il danse dans une chambre alors que je leur ai demandé de danser ici. Bon bah c'est super encore une fois hein. Ah mais regardez il y a des gens qui font des graffitis et tout. Ça a l'air bien. What ? Alexandre gothique. Je viens d'adopter un bébé. Que prévois-tu de faire aujourd'hui Anita ? J'aimerais que tu passes et nous dire bonjour. Mais quoi ? On va y aller avec Vianne, avec Cam, avec Evie, Meira. Avec tous mes potes en fait. On veut voir ça de plus près. Mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là ? Il a adopté un bébé. Non mais on y va. On y va. Franchement on y va. Ah mince. Je vais enlever du coup. Ah non mais je les veux toutes. Bon c'est pas grave. Je vais y aller. Mais il a adopté un bébé. Mais quand il va voir que nous on est enceinte, il va dire mais hé c'est quoi ça ? Franchement mais il a fait un bébé avec qui ? Alors là je suis un peu curieuse de voir. Il habite toujours chez ses parents ou quoi ? Ben oui il habite toujours chez ses... Mais c'est ça ton bébé ? C'est un cheval ? Non mais je peux pas croire. Attendez mais pourquoi il y a un cheval chez les gothiques ? Il est où le bébé ? Vous voyez un bébé ? Ah oui. Il y a un bébé là. Ok. D'accord. Pantre il me fait un peu de peine. Je vais le changer de place. Parce que là il a l'air un peu bloqué. Genre on va le mettre dans le salon. Genre ici quoi. Voilà comme ça on peut venir le voir. J'ai déjà allé lui parler à lui. Je sais pas pourquoi il a un cheval. Me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas. Ah mais attendez mais c'est qui ce petit bébé là ? Marie gothique ? Mais attends mais qu'est-ce que c'est ça ? Il a aussi une petite soeur ou c'est déjà son enfant ? Marie vient de devenir une bonne amie d'Anita. Ok. Et puis je vais aller voir le bébé du coup. Soin du bébé. Nourrir. Je vais le nourrir. Mais what ? Mais qu'est-ce qu'il se passe chez les gothiques là franchement ? Ah regardez. Il essaye de s'occuper de son bébé. Allez Anita entraîne-toi. Comment il s'appelle ce bébé ? Il n'a pas de prénom ce bébé ? D'accord. Je vais l'avoir dans mes relations ici non ? Mais moi j'ai pas compris là franchement. Ah Tiffen. Ok le bébé s'appelle Tiffen. Et ben franchement. C'est pas mal. Regardez comme il est mignon ce petit bébé. Oh Anita elle s'entraîne. Eh oui tu vas voir un petit bébé aussi Anita. Faudra changer de look aussi. Bon voilà. Comme ça on est venu voir le bébé de notre amie. Je ne m'attendais pas à ça. Alexandre gothique qui adopte un petit bébé. J'aurais tout vu dans les Sims franchement. En plus ma dernière vidéo là en date c'est 24h dans la peau de Sonia gothique. Je vous invite à aller la voir d'ailleurs. Elle vous a plu j'ai vu. Donc c'est assez rigolo de revenir dans cet environnement. Mais dans un univers parallèle tu vois. C'est pas du tout pareil. Avec Vladimir là-bas qui est vieux. Trop drôle. Et niveau 2 de la compétence éducation. Franchement. Eh elle s'entraîne. Moi je vous dis elle s'entraîne. Ils sont partis où tous les autres là ? Ils m'ont laissé toute seule avec le bébé ? Bah je crois bien. Franchement je crois bien. Bon écoutez on est venu voir son bébé. On va rentrer maintenant. On est fatigué. Oh Sonia gothique. Salut Sonia. Non mais c'est trop drôle de venir alors que j'ai fait une vidéo sur elle récemment là. Un univers parallèle moi je vous dis. Je pense que là j'ai envie de voir qu'est-ce que ça a donné de faire les devoirs justement. Et la présentation. Je sais pas quel jour c'est la présentation. Je vais aller voir ça de suite avec vous. Mais là comme elle est excellente. Je m'attends à des résultats incroyables. Franchement. Donc c'est euh je crois que c'est tempête intérieure hein. Faire une présentation. Ah c'est dans deux jours. Ok. De toute façon regardez devoir terminer, devoir terminer. On a tout terminé. Ah Lucia qui nous appelle. Kakeru m'a proposé un rencard. Oh mon dieu mais oui ! Mais oui Anita ! Oui Lucia pardon fonce ! Oh bah je suis contente hein parce que là je commençais à me demander si elle allait avoir un petit amoureux ou une petite amoureuse là. Oh bah c'est superbe. Ah mais ils me rendent malade à pas manger leurs trucs. Hop ! On les met au frigo les restes. Oh là là ! Par contre Pedro il squat tout le temps ici c'est fou. Par contre là on est à quel trimestre ? Ah ouais non mais regardez tous les trucs d'Anita ! Ah on est au deuxième trimestre dans 6h. Ah bah c'est bon. Vous avez le temps de me dire si on le garde ou pas. Parce que je me dis imagine j'accouche là dans cette vidéo. Je pense que s'il y a accouchement je vais le garder dans le prochain épisode. Ah Pedro il est toujours fourré avec nous. Il adore. Bon moi je vais aller faire un petit pissou comme ceci. Oui voilà. Ensuite comme je vais bien est-ce que je peux pas réviser pour l'examen ? Euh c'est où ? Non. Consulter des professeurs à pro de sa progression. Oh waouh on peut faire ça ? Voyons je vais faire ça. Votre note est bonne. Ah super ! Bon bah ce que je vais faire c'est que je vais me détendre. Voilà et je vais aller ouvrir un petit peu Lapin sociable. Ok message. Que commande un squelette à tes tendances ? Un bubble tea et une serpillière. J'ai pas compris. Mais on va rigoler parce que sinon elle me fait de la peine. Même une plante vache ne voudrait pas passer du temps avec toi Anita. Le grand Tanguy là qui va encore chez ses parents à son grand âge et qui adopte un bébé. Tu vas pas me faire la morale. Écoute voilà je vais te faire comme ça. Ton style est génial. Ah merci trop sympa. Bon voilà je pense qu'elle va pouvoir aller se coucher. Même si elle est pas... En vrai elle est pas fatiguée Anita. Elle est pas fatiguée hein. On peut quand même la faire jouer en ligne avec pourquoi pas Vianne. Allez c'est parti. Un grand écran comme ça en plus pour jouer ça a l'air trop trop bien. Regardez. Jouer au Sims avec un géant écran comme ça ça doit être génial. Il y a un truc aussi que je voulais faire. Alors j'ai envie d'ouvrir le coin de Cupidon. Mais pas pour s'inscrire. Moi je veux voir s'il y a Vianne dessus. J'ai envie de faire un peu de drama tu vois. Pour voir s'il y a quelqu'un d'autre. Ok ça c'est nous. Alors attention hein. Match possible. Moi j'ai peur de voir Vianne dessus je vous jure j'ai peur. Eve. Ok on la connait pas. Olive. Léa. Jade. Tomax. Trop drôle. The Iron. Ok. Alma. Ok c'est bon. Wow je vais réactualiser. Moi j'ai peur. Lucas. Candice. Cam. Oh Cam c'est notre meilleure amie ok. Jaden. Hélène. Thomas. Et Pierce. Ouh. Y'a pas Vianne. Franchement y'a pas Vianne. Oh je suis contente. Et j'avais peur hein. En tout cas on a vu Cam. Cam Cam. D'ailleurs on va lui envoyer un petit message rigolo je pense à Cam. En mode hé on t'a vu. Attendez elle est où ? J'ai trop d'amis. Franchement j'ai trop d'amis. Ah voilà. Ah mais non mais c'est via le téléphone je crois qu'il faut faire ça non ? Envoyer un SMS de bonheur. Voilà. Allez pourquoi pas à Cam. Elle est juste là. Voilà c'est le dodo. Et le lendemain on reprend les cours. Ça va il s'est passé quand même pas mal de choses dans cet épisode. Je suis plutôt satisfaite. Après c'est vrai que la grossesse moi je m'y attendais pas tellement. Enfin en vrai j'avais dans l'idée, je vais pas vous le mentir hein. J'avais dans l'idée de faire une grossesse à Anita. Parce qu'en plus elle est amoureuse de Vian. C'est pas comme si c'était quelqu'un comme ça au pif. Et c'est ça que j'avais peur en téléchargeant le mode MC woohoo. J'avais peur qu'elle fasse crac crac avec n'importe qui. Mais là c'est bon ça a pas l'air de faire n'importe quoi. Waouh mais elle est tellement en forme. Mais c'est dingue. Elle commence les cours à 8h. Non mais alors là. Incroyable hein. Oh qui c'est qui a peint quoi là ? Oh bah ça ressemble à rien. C'est moche. C'est très moche. On va l'enlever. Faut au moins qu'il finisse quand il commence quelque chose ces Sims. Ah bah j'ai pas le temps de l'enlever. Je vais en cours. Bon c'est pas grave. Allez c'est parti avec ton gros bidon. Oh là là. Oh elle est trop stylée. Regardez là elle. Elle est trop belle. Avec ses cheveux verts là j'adore ton style. Oh là là Anita. Oh là là. Ah non mais j'espère qu'il y a pas des jumeaux ou des triplés là dedans. Alors là ça m'embêterait par contre. Bon bah écoutez c'est sur ça qu'on se laisse. Oui je sais c'est cruel. Mais j'ai vraiment envie que vous décidiez si on garde ou non le bébé. Si on le garde. Est-ce qu'on le garde avec nous à l'université ? Est-ce qu'on va habiter avec Vianne et le bébé ? Vous me dites tout en commentaire. Je sais même pas si c'est possible de garder un bébé à l'université. Donc bon j'attends vos retours. En tout cas cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas vous savez quoi faire. Le petit like. Le petit abonnement. Ça coûte rien. Mais ça me fait plaisir. En tout cas je vous fais d'énormes bisous. Et à la prochaine. Dag dag. Sous-titrage ST' 501